Tu as sûrement déjà entendu parler des douches froides et des bienfaits du froid sur le corps et sur le mental mais tu n'as jamais osé encore expérimenter la chose, de peur de te tromper parce qu'il y avait tellement d'infos sur internet que tu ne savais pas par où commencer ou tout simplement parce que tu n'y vois pas les bienfaits de suite comme ça tu te dis prendre une douche froide, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Si tu te retrouves dans un de ces trois cas, et bien cette vidéo est faite pour toi parce que je vais t'expliquer en trois étapes comment procéder pour t'initier peu à peu au froid, aux douches froides et peut-être passer le grand challenge du bain froid. Je vais aussi te rappeler les bienfaits du froid parce que j'ai envie de t'expliquer en quoi le froid peut être positif, peut-être bénéfique pour ta santé, pour ton humeur, pour ta détermination, ta motivation au quotidien donc n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir un point de vue global sur la chose et pour te dire peut-être enfin je vais commencer à prendre des douches froides. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, on parle ici de renforcement du corps et de l'esprit et n'hésite pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Comment concrètement commencer à prendre des douches froides ? Alors il y a plusieurs règles à suivre. La première règle, elle est simple, elle est basique, je la répète quasiment dans toutes mes vidéos mais c'est de trouver son pourquoi. Pourquoi je fais les choses ? Me préparer mentalement à ce qui va suivre. C'est-à-dire que je suis peut-être sous ma douche chaude et je me dis mentalement, ok, je vais passer au froid mais je sais que le froid va me faire du bien. Et si je fais confiance au froid, si je fais confiance au processus et si je fais confiance à n'importe quelle méthode, n'importe quelle chose, pratique, thérapeute avec qui je m'engage et bien l'impact sera d'autant plus grand et j'en tirerai beaucoup plus de bénéfices. Si vous partez de manière pessimiste par rapport à une approche, par rapport à thérapeute, ça marchera beaucoup, beaucoup moins bien, voire pas du tout. Donc ayez confiance au processus et vous préparez mentalement, vous alignez et vous dire ok, je me concentre, je me focus sur une chose, mon intention. Deuxième étape, ça va être tout simplement de prendre des grandes respirations. Quand tu vas commencer à t'exposer au froid, il va falloir d'abord te préparer mentalement et la respiration, ça va t'aider justement à gérer ton stress. C'est un peu stressant la première fois que tu vas tourner ton thermostat sur le froid donc tu prends grande inspire, longue expire, les plus lentes et longues possibles. Tu peux en prendre deux, trois comme ça et une fois que tu es prêt, que tu te sens mentalement prêt et physiquement prêt, tu vas venir tourner ton thermostat et c'est là où la troisième étape est importante. Tu vas devoir y aller graduellement, c'est-à-dire que tu ne vas pas commencer directement à prendre une douche de deux minutes au maximum du froid la première fois. C'est toujours un challenge au début de passer au froid. Donc tu vas peut-être commencer par baisser le thermostat à moitié. Et pour une première, ça va être tout à fait ok et ce sera déjà un challenge. Peut-être que la prochaine fois, tu baisseras un petit peu plus ou tu resteras un petit peu plus longtemps, 30 secondes, 45 secondes, une minute jusqu'à aller aux deux minutes et aller au froid maximum. Donc tu vas devoir vraiment jauger, trouver tes limites, écouter tes ressentis et y aller petit à petit et graduellement. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. C'est exactement comme en sport, en musculation par exemple. Vous arrivez dans une salle, c'est la première fois que vous venez, vous n'allez pas prendre le poids de 50 kilos. Vous allez commencer et vous allez monter graduellement au fur et à mesure de votre révolution. C'est exactement la même chose. Le corps, avec le froid, on se muscle, on s'adapte et petit à petit, on résiste de plus en plus au froid ou du moins on s'y habitue. Donc vraiment, allez-y à votre rythme et ne soyez pas impatient de vous dire « Ok, j'ai directement envie de faire le grand challenge, 10 minutes sous l'eau froide, etc. » Non, tu n'es pas obligé de faire ça pour que ce soit efficace et bénéfique. Mais maintenant, tu vas me demander quels sont les bienfaits du froid réellement ? Pourquoi je m'imposerais cette contrainte finalement de prendre des douches froides alors que je pourrais très bien rester avec ma douche chaude ? Eh bien, tout simplement parce que le froid a énormément de vertus sur ton corps, sur ton corps physique et sur ton corps mental. D'un point de vue physique, je vais t'exposer quelques bienfaits, notamment le côté anti-inflammatoire, anti-douleur, le côté récupération si tu es sportif, le côté meilleure circulation sanguine et également un boost d'hormones, de bonnes hormones, comme après une séance de sport. Et ça, c'est top pour être de meilleure humeur, pour être plus motivé, plus déterminé au quotidien et renforcer sa confiance en soi. Et tout ça, ça touche plus à l'aspect mental, la détermination, l'optimisme et la bonne humeur au quotidien. Donc tout ça, ce sont des bienfaits que je te cite un petit peu comme ça. Mais si tu veux en savoir plus là-dessus, je te laisse aller voir mes autres vidéos sur la chaîne. Petit conseil bonus en cette fin de vidéo, si tu veux vraiment optimiser la douche froide et mettre en place cette habitude au quotidien et ne pas faire quelque chose qui soit trop contraignant ou que ce devienne un calvaire. Parce que souvent, quand les gens commencent à s'exposer au froid, tout d'un coup, c'est qu'il faut toujours que je mette du froid. Absolument pas. Continue à prendre ta douche chaude, il n'y a aucun souci. Prends ta douche chaude, savonne-toi, prends ta douche, lave-toi. Ça lave mieux d'ailleurs que l'eau froide. Et ensuite, viens passer le froid en fin de douche. D'accord ? Et ça suffit largement pour avoir les bienfaits. Donc tu te savonnes, tu prends ta douche, etc. Ok, j'ai fini ma douche chaude. Maintenant, je me prépare mentalement. Je prends deux, trois grandes respirations. Je me détends. Je suis déjà relax. Et une fois que je suis totalement relax, eh bien, je baisse le thermostat et j'essaye de rester le plus relax possible dans l'eau froide. Ça s'appelle la douche écossaise et ça marche tout aussi bien. Ça va muscler votre système cardiovasculaire de passer du chaud au froid. Bien évidemment, tu peux également commencer par la douche froide. Il n'y a aucun problème. Ça va être un challenge davantage mental. Mais si tu veux vraiment instaurer cette habitude sans que ça te contraigne, sans que tu trouves ça désagréable de commencer directement par le froid dès le matin, eh bien, commence par ta douche chaude et ensuite passe sur du froid. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous mets toutes les dates de mes stages Wim Hof en barre d'infos. Si vous voulez passer le cap du bain froid, du bain de glace encadré lors d'un stage ici dans le 47, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body & Mind. Merci. Merci.